Salut les barbus et bienvenue sur ce premier épisode d'une série qui va s'appeler confinement créatif. Quel est le principe de cette série ? Et bien comme beaucoup je suis coincé à la maison avec ma fille de 14 ans et on a tendance à se faire un tout petit peu chier. Donc qu'est ce qu'on va faire ? Et bien on va essayer de trouver des moyens créatifs de s'occuper. Pour ce premier numéro, qu'est ce que je vais faire ? Je vais faire une section spéciale rangement entre guillemets. J'ai pas mal de bordel dans ma dans ma grotte à la maison il est temps de ranger un tout petit peu ça et pour ranger je vais essayer de me créer un sac. Je commence par un petit dessin qui va me permettre justement de planifier un peu ce que je dois faire et on va s'y mettre. Le matériau utilisé ici ça va être de la bâche vinyle, de la bâche vinyle que j'ai récupéré, qu'un copain de la padaf m'a filé. J'en ai un sacré paxif et je le découpe en bandeau de 60 et 40 cm puisque ce sera à peu près les dimensions de mon sac c'est à dire 60 cm de haut, 40 cm de large et 20 cm de profondeur. Je range le surplus et je découpe de façon un peu plus précise les différents morceaux que je vais avoir besoin. L'élément principal, je l'ai découpé au ciseaux parce que c'était beaucoup plus simple et là je le découpe au couteau rotatif. Je prépare aussi tous les autres éléments qui vont servir justement à fabriquer ce sac pseudo hermétique et on va voir un tout petit peu la liste des choses. Donc on a deux anses qui sont des éléments pour porter le sac. On a bien sûr un zip, on a le fond qui fait 20 cm par 40, on a les côtés qui font 60 cm par 20 et on a les deux faces avant et arrière qui font 60 cm par 40. Je commence par préparer et là je m'y prends un peu à l'envers mes sangles, enfin mes hances et j'utilise comme d'habitude du scotch double face pour les positionner. Je m'aperçois qu'en fait, c'est pas le bon ordre, il faut d'abord que je commence par les zips et là aussi les zips je les positionne et je les maintiens en place temporairement avec du scotch double face à l'envers pour pouvoir ensuite faire un deuxième pli et avoir un résultat nickel. Et on va se diriger vers ma machine à coudre, ma superbe Pfaff 12-45 qui est une machine à coudre industrielle, qui peut couvrir littéralement quasiment tout et n'importe quoi. J'ai cousu jusqu'à 3 cm de cuir avec ça et je commence par coudre la première partie de mon zip. Après avoir cousu la première partie de mon zip, je fais un pli et je recous juste derrière pour avoir un résultat vraiment clean. Je fais la même chose avec le deuxième côté du zip et on va se lancer dans ce qui est la partie la plus chiante à coudre, c'est à dire les hances. Où là je fais un pattern en X pour être sûr que les hances tiennent bien. C'est ce qui est le plus long en fait de coudre les hances sur ce projet. J'ajoute les côtés et je mets un petit morceau de tissu en plus pour pouvoir faire une tirette entre guillemets sur le côté de mon sac. Je fais le deuxième côté et ensuite je vais pouvoir coudre toutes les faces à droite à gauche. Là c'est relativement trivial. On y va, on assemble les bords et on coud. Et le dernier élément qui va rester à faire, bien sûr ça va être coudre le fond. Là aussi c'est relativement trivial, on coud les quatre éléments et on va pouvoir retourner notre sac. Volontairement j'ai gardé la couleur noire parce que je la trouvais vraiment classe et là avec ce vinyle qui est un peu dur c'est un peu sportif de mettre ça dans le bon sens. En tout cas, je suis super content du résultat, il est vraiment clean, il reste bien en place et il va me permettre de stocker à l'abri de la poussière des choses qui aujourd'hui étaient dans des espèces de vieux sacs plastiques pourris. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode, il y en aura d'autres puisqu'a priori le confinement va durer pendant quelques semaines. J'espère que vous allez bien, inspirez-vous, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501